Générique Bonjour, c'est Colane Royal. Aller plus loin dans le déconfinement. Les entreprises, les parents d'élèves le souhaitent, le conseil scientifique l'encourage plutôt. Est-ce qu'il faut alléger les protocoles sanitaires ? Je ne crois pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est si l'on veut accélérer le déconfinement pour permettre le retour à la vie normale le plus rapidement possible, c'est maintenir les barrières de distanciation et les masques. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est de voir que, alors que dans les transports publics, les gens sont très disciplinés, tout le monde met le masque, en revanche, sur la voie publique ou dans les commerces, le masque n'a pas été rendu obligatoire, donc là, il y a un relâchement. Et si on veut aller, paradoxalement, si on veut aller plus vite sur le déconfinement, il faut maintenir les protections. Donc il faut vraiment maintenant rééquilibrer les choses. Et le deuxième pilier pour pouvoir déconfiner plus vite, c'est de mettre en place tout le dispositif qui permettra de réagir rapidement si le virus reprend. C'est-à-dire les cinq points majeurs que l'on connaît, les masques, la distanciation, les tests, la prise de température et la capacité hospitalière. Si ça s'est mis en place, on peut déconfiner plus vite. Mais le professeur Delfraissy propose notamment, et on sent bien qu'il y a une tension qui est en train d'émerger, portée par certains parents d'élèves, d'alléger le protocole à l'école pendant les repas, pendant les récréations. On sait aujourd'hui, ce n'était pas le cas quand on a construit ce protocole, que les enfants ne sont pas vecteurs du virus et de l'épidémie. Est-ce que là, on doit adapter les règles du jeu ? Oui, bien sûr. On doit adapter les règles du jeu. Et d'ailleurs, comme l'ont dit les enseignants et les directeurs d'école, mais aussi les parents d'élèves, les instructions de 63 pages qui sont tombées sur la tête des écoles ont entraîné une réaction d'inertie. Parce que les enseignants ont eu peur pour leurs élèves. Donc il faut vraiment sortir... Et peur pour eux aussi ? Et peur pour eux aussi. Donc il faut vraiment sortir de cette infantilisation, de cette peur. Et les deux choses à rejeter, c'est l'infantilisation et la peur, pour passer à la responsabilisation et à la confiance. Donc moi, je fais confiance aux directeurs d'école, aux enseignants, aux parents d'élèves, pour appliquer des protocoles tout simples. Alors, parce que dans la société, vous dites, on reste prudent, on met des masques obligatoires pour tout le monde et on allège les protocoles sanitaires. Mais à l'école, on ne peut pas imposer des masques obligatoires aux enfants ? Comment on fait ? Ils les portent, les enfants, les masques, dans l'école. C'est mieux. C'est mieux s'ils les portent... Les enseignants les portent ? Oui, les enseignants les portent. Il faudrait le rendre obligatoire pour les enfants ? C'est mieux si les enfants les portent. Dès lors qu'on va réduire la distance entre eux, c'est mieux si les enfants les portent. Et surtout les parents d'élèves qui viennent chercher les enfants à l'école. Parce que vous avez quand même ce paradoxe. On fait de la distanciation entre les enfants à l'école, dans la classe, ce qui provoque beaucoup de difficultés et de troubles sans doute aussi sur les enfants. Mais les parents qui viennent chercher les enfants sont à touche-touche à la porte des écoles sans masque. Donc il faut promettre un petit peu de bon sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tout le monde a l'air de dire bon, le virus ne circule plus, il faut se détendre, il faut rendre possible par exemple la vie dans les restaurants de manière plus tranquille, avec moins de distance, etc. Vous vous dites non, restons vigilants et maintenons un protocole sanitaire rigoureux, notamment avec le port du masque obligatoire. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que plus le protocole sera rigoureux sur les gestes de protection, plus on pourra déconfiner rapidement. De la même façon, pourquoi avoir interdit les parcs pendant le confinement ? C'est absurde. Alors que s'il y avait le port du masque obligatoire dans les parcs avec la distanciation, tout le monde aurait pu profiter des parcs et le contact avec la nature, les gens qui ont été privés du contact avec la nature, ont subi très douloureusement, très difficilement le confinement, sans parler de tous les jeunes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de bouger. C'est le port du masque obligatoire qui rendra possible le déconfinement. Je pense, oui. Alors, il y a la crise sanitaire qu'on est en train d'essayer de dépasser, et puis la crise économique qui arrive. Emmanuel Macron planche sur l'après-crise, sur le chemin qu'il va falloir emprunter. Sur son bureau, il y a déjà un dossier en urgence, le Sécur de la Santé, et la nécessaire revalorisation des salaires, alors même que le gouvernement est confronté, on le rappelle, à la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'il faut que l'État soit au rendez-vous de ses promesses avec des augmentations de salaires d'ampleur pour les personnels soignants ? Non seulement l'État doit l'être, mais il doit l'être rapidement, pour la raison d'ailleurs que l'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a une deuxième vague d'épidémies, soit maintenant, soit plus tard, et de toute façon, le dérèglement climatique va conduire à des crises sanitaires de plus en plus fréquentes. Donc, il faut un dispositif et un service public de la santé qui a montré ses limites, limites d'ailleurs sur lesquelles les personnels de santé alertaient depuis un an et n'avaient pas été entendus. Il leur a donc fallu cette crise, et c'est ça qui est assez désolant, pour que la remise à niveau soit enfin décidée. J'ajoute que dans les hôpitaux, la majorité des personnels sont féminins. Et finalement, cette dévalorisation des métiers, c'est dû au fait aussi de la discrimination salariale entre les hommes et les femmes, les femmes qui sont beaucoup moins mobilisées sur le plan syndical ou sur le plan du mouvement social, sauf que là, elles l'ont été, elles n'ont pas été entendues. Parce que quand les femmes font grève dans l'hôpital, les femmes médecins, les femmes infirmières, les femmes aides-soignantes, elles mettent en grève, mais elles continuent à travailler. Et donc, on n'y fait pas attention. Alors maintenant, il faut que les choses soient prises sérieusement, que la parole donnée soit tenue, à la fois sur la revalorisation des métiers, qui doivent être alignées tout simplement sur la fonction publique d'État. Il n'y a aucune raison que la fonction publique hospitalière soit moins payée que la fonction publique d'État. Et puis surtout, la logistique hospitalière et le recul de la bureaucratie, c'est d'aider rendre aux chefs de services hospitaliers la liberté de s'organiser, comme ils l'ont démontré pendant la crise. Cette ingénierie hospitalière, elle ne doit pas être perdue. Il y a une autre urgence qui n'était pas forcément anticipée, c'est celle des violences policières. Emmanuel Macron a demandé, visiblement ce week-end, c'est une information du Parisien au Premier ministre, de lui faire des propositions au sujet des violences policières et à Jean-Christophe Castaner de travailler à l'amélioration de la déontologie des forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous en attendez désormais de l'exécutif sur la question des violences policières et ce mouvement qui, on voit bien, fait tâche d'huile après la mort de George Floyd ? Il faut en attendre l'ordre républicain. Qu'est-ce que c'est l'ordre républicain ? D'abord, c'est la confiance du peuple français dans ses grandes institutions régaliennes. Police, gendarmerie, armée et bien évidemment justice. Car n'oublions pas que la police, c'est aussi l'auxiliaire de la justice et ce qui nous protège aussi contre la délinquance. Donc la police est un corps de métier qui vise à protéger la population. Et elle le fait bien, la police. Alors on s'est interrogé, est-ce que la police est raciste ? Je dis ici, la police n'est pas raciste, mais quelques policiers sont racistes. La preuve, c'est qu'il y a une trentaine d'enquêtes sur des faits de racisme ou d'injure, qu'il y a plus de 1450 enquêtes sur des dysfonctionnements suite à la saisine de l'IGPN et qu'il y a eu 19 morts au cours d'opérations de police. Donc là-dessus, il faut la vérité. Parce que vérité, ça rime avec sécurité. Donc il faut que le gouvernement ait une parole de vérité, reconnaisse ces dysfonctionnements et apporte des solutions à ces dysfonctionnements. C'est la seule façon de ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble de la police qui, en plus, c'est le deuxième élément très important, il faut que le gouvernement soit conscient qu'il y a une très forte pression qui pèse sur la police depuis trois ans. Car à cause des politiques antisociales, des décisions antisociales, il y a des mouvements sociaux sans arrêt. gilets jaunes, mouvements pour les retraites, mouvements dans l'hôpital. Et donc, il y a une très forte pression sur la police qui est fatiguée. Donc c'est aussi de la responsabilité du pouvoir politique d'apporter la paix sociale dans un pays pour que la police et la gendarmerie ne soient pas sans arrêt sollicitées et mis sous pression. Alors Christian Jacob lui considère que c'est un mensonge, que les seules violences policières, ça n'existe pas. – Je ne sais pas si ces propos ont été déformés. Écoutez, il y a des enquêtes pour… Je le répète, je crois qu'il ne faut pas créer de tensions sur ce sujet-là. Je pense que tout le monde peut être d'accord, droite et gauche confondus. Quand je vois l'instrumentalisation de ces sujets par certains partis… Là, cette déclaration, c'est une instrumentalisation. C'est pourquoi ? Pour gagner des voix dans la police ? Mais non, parce que les policiers responsables, ils ont justement besoin que soient écartés les policiers qui portent atteinte à l'honneur de la police. La police n'est pas raciste, je le répète. Quelques policiers le sont et ce problème, il doit être réglé dans le cadre de l'ordre républicain. – Il doit être réglé ? – Et rapidement. Pourquoi rapidement ? C'est cette semaine que ça se joue. On l'avait dit pour les Gilets jaunes, en huit jours, les Gilets jaunes, le problème aurait pu être réglé en arrêtant la taxe carbone. Ils ont attendu plusieurs mois et ensuite, ça a été irratrapable. Là, il y a un vrai danger parce que ça peut faire convergence avec les Gilets jaunes, ça peut faire convergence avec les jeunes dans les quartiers et donc il faut faire extrêmement attention de ne pas être en retard sur les décisions et vraiment dans l'intérêt du pays que les décisions soient prises cette semaine. – Merci beaucoup Ségolène Royal, c'est à vous Laurent. Sous-titrage STAWF